C'est formidable, vous vous taisez tous, mais je crois que je n'ai pas encore le go pour démarrer parce que vous avez compris qu'il y avait aussi du online. Si, on peut démarrer. Donc je peux démarrer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, bienvenue à Paris, à celles et ceux qui ont pu nous rejoindre depuis leur pays respectif. Bienvenue aussi à ceux qui sont à distance. On est heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui et demain sur toute la question de la lutte contre les discriminations. Et nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui physiquement et donc une partie virtuellement, d'abord nos homologues européens en matière de lutte contre les discriminations, nos partenaires nationaux, institutionnels, mais aussi associatifs, avec qui nous échangeons régulièrement, des professionnels du droit, des chercheurs, j'en vois quelques-uns, mais aussi des agents et délégués du défenseur des droits. Je suis très heureuse d'ouvrir cette conférence que nous coordonnons avec Equinet, notre réseau européen d'organismes pour l'égalité de traitement dans le cadre et avec le soutien de la présidence française de l'Union européenne. Alors juste pour que vous sachiez, durant cette même présidence française, j'ai co-organisé une conférence, une première conférence à Strasbourg fin avril avec Émilie Aurélie, qui est la médiatrice européenne. Nos homologues ont bouts et dont certains d'ailleurs sont aussi présents aujourd'hui parce qu'ils ont comme moi, je dirais, des doubles, triples, quadruples ou quintuples compétences. Nous avons discuté du rôle des médiateurs face à trois défis, contexte de crise en particulier de la pandémie, la dématérialisation des services publics et la mise en œuvre de la protection temporaire instaurée par l'Union européenne pour les réfugiés ukrainiens fuyant la guerre, sans oublier la protection des droits et des libertés d'ailleurs de tous les autres réfugiés. Et ces questions, nous ne pouvons les traiter de façon efficace, effective, si nous restons isolés chacun dans nos précarés nationaux pour progresser sur la protection des droits fondamentaux et des libertés inscrits dans notre charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Nous devons travailler ensemble avec nos partenaires homologues et en lien étroit avec les institutions de l'Union européenne. Je suis d'ailleurs vraiment impressionnée, depuis que j'ai pris mes fonctions il y a presque deux ans, à quel point ces échanges nous nourrissent et nous aident à défendre les droits. Et c'est pourquoi nous avons souhaité, avec Laurence Bond, président des Queenettes, de consacrer un deuxième événement à la lutte contre les discriminations en Europe et à ce défi que doivent relever les organismes en charge de l'égalité de traitement. Alors, Laurence ne pouvait pas être présent aujourd'hui, il sera avec nous demain, mais on a avec nous Anne Gaspard et Tamas Kadar qui sont co-directeurs des Queenettes et ils représentent cet après-midi le réseau, ils sont avec nous dans la salle. Alors, vous le savez bien, notre événement va se dérouler en deux demi-journées. Cet après-midi, j'ai souhaité que nous évoquions le rôle et l'effectivité des organismes pour l'égalité de traitement devant les juridictions. Deux projets de directives sont en préparation à la Commission européenne pour définir des standards qui permettent de renforcer l'action de ces organismes. Et il me semble important que ces standards prévoient, entre autres, des avancées en matière d'enquête et d'intervention devant les tribunaux. Les exemples qui vont être présentés cet après-midi souligneront d'ailleurs l'importance de cette capacité d'action de nos institutions. Claire Hazenfras, qui est très investie sur ce projet à la Commission européenne, nous partagera en fin de deuxième session d'ailleurs des informations précieuses sur les textes à venir. Merci beaucoup d'être là. Demain matin, nous ferons un point sur les textes européens existants et aussi ceux en discussion en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, comme l'a proposé Laurence avec le secrétariat des Queenettes, que je remercie d'ailleurs pour leur efficace mobilisation. Les directives qui seront discutées, vous le verrez, semblent prévoir des dispositions que nous confrères auraient de nouvelles missions et responsabilités. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'y revenir demain matin. Il y a un peu plus de 20 ans, les directives européennes dites directives race et directives emploi ont créé un élan formidable en matière de droit à la non-discrimination. Elles ont aussi permis la création d'organismes dédiés, chargés de porter et de promouvoir ce nouveau cadre juridique auprès de l'ensemble des acteurs, publics comme privés, mais aussi auprès de l'institution judiciaire. Et en 2000, contrairement à la Belgique par exemple, ou je pense aussi au Royaume-Uni, il n'existait pas en France, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres États membres, d'organismes pour l'égalité de traitement. Et la HALDE, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, créée en 2004, puis l'institution du défenseur des droits qui a repris ses missions en 2011, sont directement issues de cette directive 2043. Bien inspiré, le législateur d'ailleurs a doté la HALDE, puis le défenseur des droits, de pouvoir d'enquête et de la possibilité d'intervenir devant les juridictions nationales et européennes. Et c'est indispensable, car la protection contre les discriminations ne peut être effective que si l'accès au juge et au recours, ainsi que la capacité à présenter sa cause, sont assurés. A cet égard, le mécanisme d'aménagement de la charge de la preuve est essentiel. Il répond en partie, bien sûr pas complètement, aux difficultés liées à l'établissement de la preuve et à l'inégalité des armes écrasantes entre la victime et l'administration ou l'entreprise. Mais ce mécanisme est en fait insuffisant. En effet, l'inégalité des armes persiste si on peut actionner ce mécanisme. Or, pour le faire, il faut des éléments préalables, notamment ce fameux faisceau d'indices. Ces éléments, les organismes pour l'égalité de traitement pourvus de pouvoir d'enquête, sont parfois davantage aptes à les réunir que les avocats ou les associations soutenant les réclamants, même si leur rôle est par ailleurs absolument essentiel et complémentaire. J'en dirai d'ailleurs un mot tout à l'heure. Dans un second temps, éventuellement, nous pouvons intervenir devant les juridictions compétentes si le réclamant les a saisis parallèlement. Est-ce indispensable ? Je pense que d'autres voies peuvent être très utiles et le travail remarquable de nos homologues qui ne disposent pas de ce pouvoir le montre bien. D'ailleurs, pour la grande majorité des dossiers que nous recevons, la médiation ou la résolution à l'amiable suffisent à apporter une solution. Et la victime, c'est bien ce qu'elle veut, c'est qu'on lui trouve une solution. Néanmoins, il me semble crucial de participer en tant qu'expert, mais aussi en tant qu'observateur et vigie à la décision du juge. Car le contentieux est un des leviers d'action fondamentale pour faire clarifier ou censurer la loi et les pratiques qui seraient discriminatoires. Et la première table ronde portera justement sur cette question. On sera animée par Isabelle Rorive, qui forme depuis de nombreuses années nos juristes aux évolutions du droit européen. Je la remercie d'ailleurs beaucoup d'être parmi nous. Notre première session vise à faire état d'expérience de nos homologues, qui ont porté en tant qu'amicus curieux ou partis civils des affaires devant les juridictions nationales ou européennes. Nous y évoquerons différentes jurisprudences auxquelles ils ont contribué, leurs effets sur le droit à la non-discrimination et aussi le soutien aux victimes. Et je suis très heureuse d'ailleurs que nous bénéficions au début de cette session du témoignage de Fida Marouf. Il évoquera son parcours devant les juridictions irlandaises, en particulier avec l'appui de l'autorité irlandaise dans un dossier de discrimination fondé sur l'origine, en lien avec les banques. Stéphane Collins, qui est avocat au sein de cette même commission irlandaise, nous présentera l'expérience de son autorité dans ce dossier-là, dans ce même dossier, ainsi d'ailleurs que dans d'autres dossiers. Karine Alstrand-Auxambre, excusez-moi si j'écorche quelques noms, chef du contentieux, Ombud pour l'égalité des traitements, et Patrick Charlier, qui est co-directeur du NIA, nous présenterons à leur tour leur pouvoir et pratique du contentieux stratégique à l'échelle nationale, en Suède et en Belgique, mais aussi à l'échelle européenne. Avant d'en venir au thème de la deuxième session, permettez-moi de vous dire deux mots, d'ailleurs, des interventions de l'institution du défenseur des droits devant les juridictions. A l'échelle nationale, l'institution du défenseur des droits peut intervenir comme ami de la Cour devant les juridictions, judiciaires mais aussi administratives, quel que soit le niveau de l'instance, pour présenter son analyse du dossier. Il peut intervenir aussi devant le Conseil constitutionnel, mais ne peut pas le saisir dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité. Je suis donc d'ailleurs très intéressée par les témoignages de nos homologues qui disposent de tels pouvoirs et qui les ont utilisés, comment, dans quel cadre, et qu'est-ce que ça a permis d'avancer. En 2021, nous avons présenté 175 décisions portant observation devant les juridictions. Dans 82% des cas, les décisions des juridictions ont confirmé nos observations. J'insiste sur ce chiffre, qui me paraît important. Dans 82% des cas, les juridictions nous ont suivis. Le défenseur des droits peut également intervenir devant les juridictions européennes. Nous aurons d'ailleurs la présentation de cas très intéressants, dont les références pour la plupart figurent dans votre livret du participant. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, nous sommes intervenus, par exemple, dans des dossiers concernant des mineurs non accompagnés ou sur des questions de contrôle d'identité, sujet au combien sensible en France, vous le savez, mais nous y avons porté peu de dossiers de discrimination au sens strict. Devant la Cour de justice de l'Union européenne, nous sommes très peu impliqués, sauf faute de visibilité sur les contentions en cours et d'accessibilité à la procédure de tierce intervention pour les organismes pour l'égalité de traitement. Et il paraît absolument essentiel que des efforts soient faits pour améliorer cet accès devant la Cour, étant donné l'expertise des organismes pour l'égalité de traitement. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler. Les échanges permettront de comparer les modalités d'intervention devant les deux juges européens, justement, de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, et d'évoquer les difficultés d'accès de nos homologues à ces deux procédures qui sont très différentes. La seconde session de cet après-midi portera sur les autres moyens dont disposent les organismes pour l'égalité de traitement en lien avec leur travail de contentieux auprès de juridictions. Quel que soit leur pouvoir et leur qualité, si les organismes ne partagent pas avec les avocats, magistrats, associations qui sont à l'origine, à l'initiative de contentieux stratégiques, la même culture du droit à la non-discrimination de ces procédures, dans ces cas-là, le potentiel est limité. Il faut donc, parallèlement au contentieux stratégique, développer d'autres types d'actions pour que le droit soit un réel vecteur de transformation sociale. Et ça suppose notamment de créer un environnement juridique favorable aux droits de la non-discrimination. Il est donc essentiel que nous prenions un peu de hauteur pour décider de nos priorités en matière de contentieux stratégiques, en lien avec la planification de l'utilisation de nos autres pouvoirs. Nous aurons à cette occasion le plaisir d'entendre l'expérience et l'expertise de Tena Simonovic-Envalter, médiatrice de la République de Croatie, et Romanita Lordace, chercheuse en droit humain, experte du réseau de droits à l'égalité de la Commission européenne en Roumanie. Et pour terminer mon introduction, je voudrais parler de l'un des dossiers que nous avons traité aux défenseurs des droits assez récemment. Cela concerne un homme qui dénonçait des propos racistes de la part de ses collègues qui avaient été mis à l'écart du collectif de travail par son employeur après lui avoir signalé les faits. Il est ressorti de notre instruction qu'une enquête interne avait bien été diligentée suite au signalement du salarié, mais qu'elle avait conclu que ses propos inappropriés avaient été énoncés comme des plaisanteries. Nous avons présenté des observations devant le Conseil des prud'hommes. C'est la juridiction de premier degré des litiges individuels entre employeurs et salariés de droit privé. Nous avons rappelé que l'absence d'humour ne pouvait être valablement invoquée à l'encontre d'un salarié ayant subi des discriminations et nous avons qualifié et nous avons qualifié les faits de harcèlement moral discriminatoire et retenu la responsabilité de l'employeur qui avait manqué à son obligation de sécurité. Les prud'hommes, donc la première instance, a retenu l'existence d'un harcèlement moral qu'ils ont indemnisé, mais pas d'un harcèlement discriminatoire. La Cour d'appel de Douai le 25 mars dernier a rectifié les choses et jugé que le salarié avait subi des agissements caractérisant une discrimination. Elle a admis également le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de protection. En revanche, elle a jugé qu'il n'était pas démontré un préjudice distinct du fait de la discrimination, donc qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'employeur à une indemnisation supplémentaire pour la discrimination. Et cet exemple très récent permet d'illustrer le résultat efficace d'une action contentieux dans un dossier individuel et de tels contentieux sont donc importants pour apporter des réponses concrètes aux victimes mais vous le savez bien leur nombre est encore très largement insuffisant. Ces dernières années nous avons échangé longuement avec nos homologues sur cette question du non-recours. L'ampleur des discriminations ne se reflète pas dans le nombre de nos réclamations notamment sur le critère de l'origine et je dirais encore moins devant les juridictions. De nombreux facteurs contribuent à ce non-recours et vous le savez bien. D'abord le caractère systémique de ces discriminations qui peut empêcher finalement de les identifier et de créer aussi une forme de lassitude et de découragement. Une méconnaissance des droits et des moyens de recours. La crainte des représailles qui est réelle et aussi la difficulté à apporter la preuve des faits. La plateforme antidiscrimination.fr que nous avons créée l'an dernier au mois de février 2021 a justement pour objectif d'y remédier. Elle permet un temps et une qualité d'écoute important et d'ailleurs a entraîné une hausse de 25% de nos réclamations sur notre mission de lutte contre les discriminations. Et une partie donne lieu d'ailleurs à du contentieux. Mais vous le savez bien au-delà des réparations individuelles la lutte contre les discriminations doit être portée et avoir une portée plus globale. Le recours collectif est un des leviers possibles. Nous avions travaillé sur cette question il y a six mois lors d'une journée d'études qui s'intitulait de la mobilisation collective à la reconnaissance des discriminations systémiques en droit. Ce type de recours se développe dans un certain nombre de pays européens. Il permet à de multiples réclamants de dénoncer des systèmes discriminatoires ancrés dans le fonctionnement même des organisations. Mais ces procès restent fragiles pour les affermir. Nous devons poursuivre nos efforts aussi bien avec la société civile et l'institution judiciaire qu'avec les législateurs nationaux et européens. Les associations les réclamant en nous alertant peuvent nous faire évoluer et progresser dans notre pratique du droit. Sans une société civile dynamique audacieuse nous ne pourrons pas avancer et la société civile a un rôle très important à jouer sur ces questions-là. Voici les quelques réflexions que je voulais partager et vous faire part avant que nous démarrions nos discussions à la fois aujourd'hui et demain. Je vais laisser la parole à Isabelle Rorive qui va lancer nos travaux et je vous remercie. merci. 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui, donc je m'appelle Isabelle Rorive, je suis professeure de droit à l'université de Bruxelles et je remercie la Défenseur des droits pour son invitation. Comme elle l'a dit, je suis en vraiment très bonne compagnie puisque nous avons trois représentants d'organismes de promotion pour l'égalité de membres de pays de l'Union européenne. Donc Karine qui est près de moi pour l'ombudsman suédois, Stephens qui est pour la commission irlandaise et Patrick pour UNIA, le centre interfédéral belge pour l'égalité des chances. Alors cette table ronde vise à débattre du rôle des organismes de promotion de l'égalité de traitement devant les juridictions, qu'elles soient nationales ou européennes. Et on sait que les directives européennes nous offrent des normes minimales pour l'instauration de ces organismes de promotion de l'égalité de traitement puisque ces organismes doivent être mis en place dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne par rapport aux motifs de discrimination que sont le sexe, genre et la race ou l'origine ethnique. Et les missions qui ont été confiées à l'origine, donc dès la directive de 2000-2043 par l'Union européenne, sont des missions relativement larges mais peu définies puisqu'on parle de fournir des rapports indépendants, de fournir des recommandations également au pouvoir public, de mener des enquêtes et puis de représenter, en tout cas de soutenir les victimes de discrimination en justice. Et c'est véritablement par rapport à ce soutien des victimes en justice, c'est à ce sujet-là que nous allons parler aujourd'hui. Et ce soutien, il peut prendre différentes formes. Différentes formes que l'ensemble des organismes de promotion de l'égalité de traitement ne peuvent pas suivre puisque leurs compétences, leurs mandats sont différents. Donc il peut s'agir tout simplement, entre guillemets, de représenter la victime en justice, soit directement, soit en mandatant un cabinet d'avocats pour ce faire. Mais il peut également s'agir, et Patrick Charlier, Dounia, nous en reparlera, quand une victime n'est pas identifiée, et la Cour de justice de l'Union européenne l'a permis, de lancer l'action, qu'on appelle alors une action popularis, pour pouvoir faire état de la discrimination, puisqu'une discrimination peut être reconnue sans victime. Il peut également s'agir, et cela, le nombre de pays qui le permettent en Europe est encore plus limité, de s'inscrire dans des actions de groupe, ou encore, ou encore, d'intervenir dans le cadre, en tant qu'amicus courrier, c'est-à-dire ami de la Cour, dans le cadre de tierces interventions, pour fournir des observations de nature à éclairer la juridiction sur les enjeux qui sont en cause. Alors, l'objectif de la table ronde, ici, de cette première table ronde, c'est vraiment de bénéficier d'un retour d'expérience de trois organismes de promotion de l'égalité de traitement, donc en Suède, en Irlande et en Belgique, qui sont des organismes qui sont bien implantés, parce qu'il y avait déjà des embryons ou d'autres organismes qui existaient avant les directives européennes, donc ce n'est pas non plus pour rien qu'il y a tant d'actions qui peuvent être menées dans ces organismes, mais néanmoins, ces organismes ont une culture contentieuse qui est différente, ils vous en parleront, culture contentieuse qui est différente pour différentes raisons. Les raisons peuvent tenir simplement de la culture juridique, c'est-à-dire que dans des pays comme l'Irlande, plus de traditions de common law, aller en justice, fait partie d'une manière de résoudre des conflits. Patrick Charlier vous montrera qu'en Belgique, c'est un peu différent, et en Suède, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça dépend également des impulsions de l'ombudsman qui, en fonction de sa personnalité, va imprimer un contentieux plus ou moins important. Donc la culture juridique est importante, les compétences de ces organismes sont importants, mais également, éclaire et donc l'a rappelé, la manière dont on peut accéder aux juridictions. Et ici, simplement, quelques mots sur les juridictions européennes, parce que très souvent, on les met dans une sorte de même sac, et on oublie très souvent les contraintes procédurales. Si on parle de la Cour de justice de l'Union européenne, le plus souvent, quand on voit des organismes de promotion d'égalité de traitement, qui portent des actions devant la Cour de justice de l'Union européenne, il les porte au niveau national, mais l'affaire va aboutir devant la Cour de justice par l'intermédiaire d'une question qui va être adressée à la Cour européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne, par un juge, par un juge national. Et par rapport à cela, on a une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a été restrictive en ce sens qu'elle a, notamment dans une affaire Belhoff qui date de 2013, si ma mémoire est bonne. Elle a considéré que la commission bulgare pour la promotion de l'égalité n'était pas une juridiction au sens du traité européen, donc ne pouvait pas poser une question à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ça, c'est important. C'est important parce que, en fait, les institutions nationales, elles vont avoir des compétences différentes, et parfois, elles vont pouvoir, ou certaines autres institutions vont pouvoir répondre à cette qualité de juridiction, mais très souvent, ce n'est pas le cas. Donc comment est-ce qu'une affaire est portée devant la Cour de justice avec le soutien d'un organisme national d'égalité de traitement ? Très souvent parce qu'on a convaincu le juge national de poser une question à la Cour de justice de l'Union européenne. Cléredon l'a dit également, devant la Cour de justice de l'Union européenne, le fait de pouvoir agir en tant qu'amicus courrier, ami de la Cour, donc en tant que partie intervenante, à nouveau est assez restreint. Et d'après mes vérifications sur le site du Défenseur des droits, ça n'a pas encore été fait à l'heure actuelle, simplement parce que le règlement de la Cour pose des critères qui sont assez stricts, avec un intérêt direct dans le litige. Et donc les tiers interventions, les parties tiers intervenantes habituelles devant la Cour de justice, ce sont les États, ou la Commission européenne, ou les institutions, mais pas les autres parties. Si on prend maintenant la Cour européenne des droits de l'homme, la situation est très différente, parce que devant la Cour européenne des droits de l'homme, à la fois on peut avoir des requêtes individuelles, mais on doit avoir épuisé les voies de recours internes, donc ça vient beaucoup plus tard dans la procédure. Donc le temps judiciaire est extraordinairement long. Recours individuel, donc ça peut être une personne physique ou une personne morale, mais si c'est une personne morale, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est aussi assez stricte, puisqu'elle va ne le permettre que pour les organisations non gouvernementales. Elle a toute une jurisprudence sur les organisations gouvernementales. Et donc à nouveau, devant la Cour européenne des droits de l'homme, en fait, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a très peu d'organismes de promotion de l'égalité de traitement qui vont soutenir des affaires. Et c'est principalement, soit, notamment la Commission irlandaise ou la Commission britannique, qui vont le plus souvent aller devant cette Cour européenne des droits de l'homme en soutien d'une ou de plusieurs victimes. Ce qui pourrait être plus fréquent, par contre, c'est les tiers interventions devant la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que là, la procédure est plus facile, entre guillemets. L'article 36 de la Convention européenne des droits de l'homme donne, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au président, entendez en réalité au président de chambre, la possibilité d'accueillir des observations d'une personne partie intéressée. Donc la notion de personne intéressée est beaucoup plus large. Ce qui veut dire que les tiers interventions devant la Cour européenne des droits de l'homme sont assez fréquentes, mais elles n'émanent, la plupart du temps, pas d'organisme de promotion de l'égalité de traitement. Le plus souvent, elles vont émaner d'associations, que ce soit des associations nationales, transnationales, des associations comme Illiga Europe aussi, etc., ou comme des legal clinics, des cliniques de droit, qui, de plus en plus en Europe, vont être partie intervenante. Et là aussi, on aura, comment dire, un retour de l'expérience irlandaise, puisqu'il y a eu une première tierce intervention qui a été portée dans une affaire concernant les gens de voyage qui a été décidée récemment, mais par une décision d'irrecevabilité. Donc l'affaire n'a pas été gagnée. Et alors, dernier organe, on parle de quasi-juridiction, qui est peut-être moins connu, c'est le Comité européen des droits sociaux, qui est chargé de la bonne application de la Charte sociale européenne, la Charte sociale européenne révisée de 1980-1996, et qui, lui, permet des recours collectifs. Et Patrick Charlier nous en parlera dans sa présentation. Donc, simplement pour vous dire, sans vouloir être technique, mais quand on parle du rôle des organismes de promotion de l'égalité de traitement devant les juridictions, qu'elles soient nationales ou européennes, il y a tout un contexte que l'on doit prendre en compte, à la fois un contexte national, mais également un contexte européen d'accès aux différentes juridictions. Alors, on va voir plusieurs tours de table. Le premier, and I might switch to English, je vais donc passer à l'anglais. Pour être respectueuse des différents orateurs autour de la table, la première question que j'aimerais vous poser, si vous voulez bien y répondre. Quelle est la culture légale dans votre pays, la culture juridique dans votre pays, et quelle est la position également par égard à la Suède ? Merci, Karen, d'être ici avec nous. Vous avez la parole pendant cinq minutes. Oui, merci. Je suis donc l'ombudsman en Suède. Je m'occupe des litiges, des contentieux depuis février. Avant cela, j'étais juge à la cour en Suède. C'est un changement de rôle. Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience dans ce sens, mais je suis ravie d'être ici. C'est très intéressant de parler de toutes ces questions très importantes. En Suède, nous avons un acte de discrimination contre la discrimination qui couvre toutes sortes de discriminations, qui est issue des directives de la loi européenne. et l'ombudsman pour l'égalité de traitement supervise ses actes, ses lois dans la société suédoise. L'ombudsman, le médiateur, donc, est indépendant du gouvernement. Le médiateur pour l'égalité de traitement est issu d'une longue tradition dans la loi suédoise. Nous avons beaucoup de médiateurs qui sont indépendants par rapport au gouvernement qui sont également indépendants du Parlement, ce qui est très important, notamment lorsqu'il y a des contentieux. C'est important d'être indépendant. Lorsque nous traitons des contentieux, nous le faisons du côté des victimes. Ce qui est différent des autres pays, je pense. Nous avons une position particulière. nous sommes toujours du côté du plaignant. Le médiateur pour l'égalité de traitement a plusieurs pouvoirs pour pouvoir lutter contre la discrimination dans la société. Pour notre discussion d'aujourd'hui, c'est justement le pouvoir d'enquête dans les cas de discrimination et le pouvoir de contentieux. Nous avons un contentieux. Nous avons une unité. Cette unité de contentieux est assez petite. Nous sommes trois avocats. Après l'été, nous serons six avocats dans cette commission. Nous ne conduisons pas les enquêtes. D'autres avocats sont chargés de cela. Le médiateur suédois s'occupe de litiges stratégiques, défend des cas très importants pour le développement des lois contre la discrimination en Suède et en Europe. L'équipe des contentieux généralement prend un ou deux cas, une ou deux affaires de discrimination par an et dépense beaucoup de ressources ou engage beaucoup de ressources pour défendre ces affaires. À présent, depuis que nous avons notre nouveau médiateur qui est ici avec nous aussi, nous avons changé cela et nous avons une nouvelle politique. Nous sommes là pour défendre les individus, pardon, les personnes individuelles. Nous voulons défendre autant que possible et les aider à aller jusqu'au tribunal pour demander des compensations. Ce n'est pas toujours le cas. Nous n'allons pas forcément toujours au tribunal. Parfois, nous arrivons à régler des contentieux en dehors des tribunaux sur toutes les affaires que nous avons commencés depuis six mois. Nous essayons de voir comment apporter un des cas qui est très important vers le tribunal parce que jusque-là, nous n'en avons pas eu beaucoup pour permettre de développer la loi et développer des nouveaux principes juridiques. Lorsque nous essayons de régler les cas en dehors des tribunaux, nous avons des débats, nous avons beaucoup de publicité, de couverture médiatique et nous voyons cela comme quelque chose d'important. Même si nous n'allons pas au tribunal, nous voyons que ces actions permettent de changer les choses lorsque nous défendons des personnes. nous avons besoin de collecter ces récits, ces cas individuels pour pouvoir décrire à quoi ressemble la discrimination dans la société. Parfois, il est difficile pour les personnes de comprendre ce que c'est. Des gens en Suède ont du mal à croire qu'il y ait des cas de discrimination. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Karine. Nous voyons ici clairement la difficulté à trouver cet équilibre entre les atténuations stratégiques et les cas en même temps, le désir d'aider autant de personnes que nécessaire et que vous le souhaitez. Stéphane, c'est à vous. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Merci pour m'avoir invité d'être ici. C'est vraiment un plaisir. Bon, je vais continuer en anglais. Je viens de la commission irlandaise qui est une organisation qui a démarré en 2014. Nous sommes encore assez jeunes. Nos statuts datent de 2014. Nos fonctions sont la protection, la promotion de l'égalité, de traitement et l'importance de comprendre les droits de l'homme et de l'humanité en Irlande. Pour atteindre ces objectifs, nous avons plusieurs pouvoirs qui nous ont été conférés en tant que commission. Un de nos pouvoirs, c'est le pouvoir de réglé des litiges. Je vais simplement décrire quelques pouvoirs que nous avons en tant que commission dans cette commission d'égalité de traitement. Premièrement, c'est ce qui occupe probablement 45% de notre temps, c'est d'apporter un soutien juridique aux personnes. Si quelqu'un est face à des actes de discrimination ou de violation des droits de l'homme, nous pouvons les soutenir, les aider pour se présenter au tribunal. N'importe où dans le pays, pour une raison ou une autre. Si une personne qui connaît la discrimination et ne peut pas soutenir ou défendre son cas elle-même, nous avons la possibilité de faire ce que Karine a décrit, c'est-à-dire de défendre cette personne en notre propre nom. Nous devons donc le plaignant dans cette procédure. Nous pouvons le faire grâce à deux mécanismes. Un de ces mécanismes, c'est grâce à notre loi particulière de 2014, de notre loi pour la commission. Et l'autre, c'est sous la loi de l'égalité qui est une loi particulière, une législation particulière que nous n'avons utilisé la section 2023 une seule fois. C'était lors d'une discrimination faite par une campagne de publicité. Nous avons pu donc aller au tribunal et nous avons pu exercer ce pouvoir. nous avons donc un peu d'expérience dans ce domaine et nous aimerions pouvoir l'utiliser un peu plus fréquemment. Un autre pouvoir important que nous utilisons, c'est de pouvoir avoir recours à la Cour supérieure et la possibilité d'intervenir en tant qu'amis de la Cour lors d'un cas, par exemple, de violation de droit de l'homme, d'égalité de traitement qui est d'importance stratégique, d'importance générale. Un cas important, nous pouvons avoir recours à la Cour supérieure et nous le faisons peut-être cinq ou six fois par an. Nous avons plusieurs dossiers en cours en ce moment. Nous avons vraiment fait un travail très intéressant dans ce sens et nous attendons une décision importante d'un cas pour défendre les droits d'une personne en situation de handicap, si nécessaire. nous pouvons également passer au niveau européen, comme Isabelle l'a dit. Nous sommes impliqués dans un cas. Faulkner, dont je parlerai peut-être plus tard avec la Cour européenne des droits de l'homme, notamment, nous sommes également allés jusqu'à la Cour européenne de justice avec un cas un peu plus technique pour faire recours à des aspects techniques de la loi européenne et je serais ravie d'en parler si quelqu'un s'intéresse à ce sujet. Nous n'avons pas vraiment eu une occasion d'exercer ce pouvoir d'enquête qui est un pouvoir important. Il semble qu'il y ait une violation systémique et continue des droits de l'homme et dans ce cas-là, nous avons le droit et le pouvoir de mener une enquête dans le cas de préoccupations publiques, si cela nous paraît approprié de le faire. C'est quelque chose d'assez élevé et peut-être c'est pour cela que nous ne l'avons pas encore fait. Nous attendons peut-être la bonne occasion d'exercer ce pouvoir. Le dernier pouvoir que nous avons et que nous exerçons au niveau de notre équipe juridique, c'est une révision de l'égalité, c'est un audit des opportunités d'égalité qui existent au sein d'une organisation particulière. J'en parlerai tout à l'heure simplement pour vous donner une idée pour le moment. Ce n'est pas forcément un contentieux en tant que tel, c'est plutôt une tentative d'éviter toute forme de contentieux en invitant une compagnie, une organisation à revoir leur réglementation avec notre support ou notre supervision. C'est quelque chose qui peut être très efficace que nous allons continuer d'exercer à l'avenir. Voilà les pouvoirs que nous avons en Irlande. C'est là notre culture juridique, notre culture pour résoudre les contentieux. Je reviendrai sur cela tout à l'heure. Nous avons exercé tous ces pouvoirs. Les collègues pourront dire que certains pouvoirs ne sont pas aussi simples que cela, que d'autres sont plus faciles à gérer et nous avons découvert en pratique un mélange de ces différents pouvoirs ainsi que d'autres pouvoirs que nous avons en tant qu'organisation y compris les stratégies, les médias, le service des médias. Tous ces atouts peuvent vraiment être très efficaces. Merci Steven. Patrick, c'est à toi. Merci Isabelle, merci aux défenseurs des droits. Merci Isabelle, merci aux défenseurs des droits. C'est un grand plaisir d'être ici. Je vais continuer en français. C'est le Centre Interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations et c'est pour ça qu'on s'appelle UNIA. C'est plus facile que de reprendre le nom officiel mais notre nom officiel est effectivement tel. On est un des deux organes de promotion de l'égalité en Belgique. Il y en a un deuxième qui est l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et je pense que Lisbeth vient demain. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui mais Lisbeth vient demain sur la journée ou la matinée genre. Nous sommes également reconnus comme organes au titre de l'article 33.2 de la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées et je le dis parce que dans le cadre du contentieux stratégique on essaye de faire appliquer cette Convention aussi et de la faire reconnaître et de la faire reconnaître un effet direct de certains articles de cette Convention dans des procédures juridictionnelles. On est également institution nationale des droits humains de type B. A l'exception du genre et à l'exception des discriminations sur base de la langue nous sommes compétents pour tous les autres critères qui se trouvent dans la législation belge et en fonction du calcul que l'on fait on est entre 18 20 21 22 critères je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça vous donne une idée du nombre de critères pour lesquels nous pouvons agir. La singularité d'Uniac comme equality body par rapport aux autres c'est que nous sommes à la fois compétents pour traiter des discriminations mais nous sommes également compétents pour traiter des actes de haine donc coups et blessures agressions avec un motif abject etc. dans des procédures pénales et nous sommes également compétents sur les discours de haine en ce compris la loi sur le négationnisme du génocide commis par le régime nazi durant la seconde guerre mondiale. Nous existons depuis et ça c'est du belge 1993 1993 on existe depuis 1993 et c'est important parce que la création à l'époque du centre pour l'égalité des chances a été faite parce qu'on faisait le constat que la législation contre le racisme qui datait de 1981 n'était très très peu appliquée et donc les autorités ont décidé de créer cette institution avant que l'on parle d'organes de promotion de l'égalité pour pouvoir agir en justice et pour pouvoir créer de la jurisprudence en matière de lutte contre le racisme il y avait très très peu de décisions les quelques dossiers qui allaient aboutisser soit à un classement sans suite soit à des acquittements et donc la raison d'être de notre institution au départ c'est pour agir en justice et pour faire et créer la jurisprudence ce qui a abouti je pense et là les chiffres montrent que entre 1993 et puis le début des années 2000 le nombre de dossiers judiciaires qui ont abouti a véritablement explosé l'apport des directives européennes ça a été de faire sortir la question de la lutte contre les discriminations du domaine pénal la loi de 81 était une loi exclusivement pénale avec l'incitation la haine la provocation et des choses de cet ordre là pour aboutir et pour faire créer la dimension civile des procédures et de la discrimination sans chercher l'intention aujourd'hui dans les dossiers que nous ouvrons 65% des dossiers concernent la discrimination 20% concernent les discours de haine et 15% les actes de haine ça vous donne une idée des proportions des dossiers que nous avons l'an passé nous avons reçu plus de 10 000 signalements ça veut dire 30 par jour chaque jour 30 gens qui appellent qui envoient un mail qui etc et on a ouvert 2400 dossiers nous pouvons agir en justice et peut-être contrairement à d'autres nous agissons en justice aux côtés des victimes mais en notre propre nom on ne les représente pas en tant que tel et donc on y va en notre nom propre et la victime est à nos côtés ou nous sommes à côté de la victime et la victime a son propre avocat et nous avons notre avocat ce qui explique aussi qu'à certains moments on doit trouver des systèmes pour que la charge du travail soit prise en charge par nous-mêmes pour éviter que le coût de la procédure soit trop important pour la victime elle-même c'est une manière de l'aider et donc on négocie avec les cabinets d'avocats des forfaits pour éviter qu'il y ait des dérapages dans des coûts de justice et parfois la prise en charge éventuellement des frais de procédure par UNIA pour aider les victimes à pouvoir avoir accès en justice mais c'est une question sensible et cette année-ci nous avons reçu une dotation complémentaire pour créer une sorte de fonds de justice pour venir en aide aux victimes c'est quelque chose que nous demandons depuis longtemps pour nous la priorité aujourd'hui c'est de rechercher des solutions extrajudiciaires mais nous allons en justice quand on peut quand on veut et on a certains critères pour décider d'aller en justice on va environ entre 15 et 20 fois par an dans des procédures procédures civiles ou procédures pénales alors nous allons en justice dans quelle situation si le dossier qui nous est soumis dans lequel on est relève d'un point de droit où on estime qu'il y a un intérêt à faire évoluer la jurisprudence ou à faire clarifier la jurisprudence sur des choses qui ne sont pas claires il peut y avoir des jurisprudences qui sont contrastées qui sont contraires et donc nous allons en justice pour faire clarifier cela mais aussi on peut aller en justice dans des dossiers qui sur un plan juridique ne sont pas tout à fait intéressants mais qui ont une importance sociétale parce que comme vous le dites aller en justice il y a une médiatisation des cas et des situations et à ce moment là c'est l'occasion aussi de faire paraître les questions de discrimination et d'en faire un débat de société un dernier critère pour aller en justice c'est lorsqu'on est sur une situation où il y a très peu de jurisprudence ou très peu de dossiers et là on va créer de la jurisprudence sur un critère qu'on va peut-être rappeler un petit critère mais qui est pour nous important par exemple la caractéristique physique on a très très peu de dossiers mais tout récemment nous avons eu un et on a décidé d'aller en justice pour créer la jurisprudence sur ce critère là et le faire reconnaître ce qui lui donne une certaine force je vais terminer mon introduction en disant qu'une étude interuniversitaire a analysé 10 ans de jurisprudence anti-discrimination uniquement le volet civil pas le volet pénal et cette étude universitaire les résultats sont à paraître donc normalement c'est pour bientôt démontre que quand quelqu'un va en justice et fait appel à la législation anti-discrimination le taux de réussite est de 33% seulement lorsqu'un des deux organes de promotion de l'égalité est à la cause que ce soit l'institut ou que ce soit UNIA ce taux monte à 66% et donc on double les chances d'obtenir satisfaction lorsque UNIA ou l'institut est à la cause dans les dossiers je le dis aussi et ça c'est peut-être un élément tout à fait particulier on se rend compte que la législation anti-discrimination les principes anti-discrimination que ce soit dans la loi ou les directives sont pour finir très très peu connus des avocats des magistrats et ce qui nous arrive aussi et c'est arrivé deux fois au cours des deux derniers mois nous décidons d'aller en justice en degré d'appel parce que la décision en première instance est vraiment extrêmement mauvaise parce qu'il y a une méconnaissance des principes anti-discrimination alors on a décidé de ne pas aller en première instance en espérant que ça donne quelque chose mais alors on décide d'intervenir en appel pour apporter notre expertise et travailler avec nos avocats merci merci beaucoup Patrick donc ce qu'on voit à travers ce premier tour de table c'est déjà la variété des compétences qui sont données à trois organismes de promotion de l'égalité de traitement avec des outils qui sont vraiment aussi intéressants et moins connus comme l'Equality Review c'est un outil qui est beaucoup moins fréquent à ma connaissance parmi les 27 états membres et qui effectivement a une portée non négligeable et puis on voit aussi la difficulté de se positionner par rapport à aller en justice uniquement dans des contentieux stratégiques ou de manière plus systématique alors il y a un positionnement qui peut être parfois d'ordre idéologique mais il y a aussi ce positionnement il est lié aux ressources qui sont disponibles Patrick l'a souligné c'était une des difficultés je le sais en Belgique donc la nécessité de trouver des ressources supplémentaires à la dotation annuelle des pouvoirs publics pour ces organismes de promotion de l'égalité de traitement et alors un point qui est évidemment absolument fondamental c'est la formation des avocats et des magistrats en tant que professeur d'université je m'arrache parfois les cheveux à la lecture de certaines décisions je les enseigne aux étudiants pour que quand à leur tour ils seront avocats ou magistrats ils ne commettent pas les mêmes erreurs on va maintenant we will move forward to the second nous allons à présent passer à la deuxième au deuxième sujet nous avons avec nous Fida Marouf qui est en ligne avec nous on vous voit on vous voit en plein écran tout le monde vous voit très bien merci d'être avec nous aujourd'hui je sais que vous ne pouviez pas venir malheureusement en personne je vais vous donner la parole dans quelques instants mais ce que je voulais dire simplement c'était quelques mots d'introduction c'est à dire que vous êtes venu de Syrie il y a quelques années avec votre femme en Irlande donc vous êtes venu en Irlande vous avez fait face à de la discrimination vous n'avez pas pu ouvrir de compte en banque dans une banque malgré votre statut de réfugié vous avez vraiment lutté avec la commission irlandaise pour changer la loi pour changer les pratiques en cours et nous voulons vous écouter vous avez la parole à présent merci beaucoup pour votre témoignage monsieur merci pour le défenseur des droits français de m'avoir invité à cette conférence je suis heureux d'être ici avec vous j'apprécie effectivement l'occasion qui m'est donnée de parler de la discrimination en tant que quelqu'un qui a connu cette expérience comme vous l'avez dit je viens de la Syrie à l'origine à cause des raisons que vous connaissez certainement je me suis retrouvée en Irlande en 2016 j'ai demandé l'asile politique et j'ai eu le statut de réfugié par conséquent j'ai déménagé à Dublin pour chercher donc un premier emploi à Dublin j'ai pu trouver un emploi rapidement je n'étais pas conscient de l'importance d'avoir un compte en banque pour pouvoir être embauchée j'ai pensé que mon employeur pouvait me donner un chèque et que je pourrais avec ce chèque aller à la banque et l'échanger pour des espèces j'étais très naïf mais les choses ne se sont pas passées comme cela je suis donc allée dans une banque qui est très connue qui a une branche proche de là où j'habitais j'ai fait une demande pour ouvrir un compte en banque j'ai montré tous les documents qui m'étaient demandés et la réponse qui m'a été donnée c'est que les détails me seraient donnés rapidement mais ces détails ne me sont jamais parvenus j'ai attendu quelques semaines je me suis rapprochée de la banque à plusieurs reprises et à chaque fois on me demandait un nouveau document on me donnait de nouvelles excuses pour expliquer ce retard au bout d'un moment j'ai abandonné je suis allée vers une autre banque j'ai voulu ouvrir un autre compte en banque on m'a dit que cela n'était pas possible pour le moment à cause de ma nationalité à l'époque je travaillais déjà mais je n'étais pas payée ce qui a mis sur moi une pression énorme j'avais demandé à mes amis de me soutenir financièrement ce jour-là j'ai mis de côté mes sentiments de rage et de colère et j'ai rencontré un ami irlandais en chemin à qui j'ai raconté mon histoire il était très frustré et il m'a conseillé d'aller vers la commission irlandaise pour poursuivre des actions en justice je n'étais pas vraiment très enthousiaste je pensais que si j'essayais peut-être vers une autre banque les choses s'arrangeraient le soir même j'ai contacté des amis syriens pour savoir quelle banque était la plus propice mais aucune réponse tous ceux qui m'ont répondu m'ont décrit des mêmes problèmes avec les banques en Irlande malheureusement personne ne pouvait m'aider dans cette discrimination à cause de la crainte d'avoir un impact négatif à cause du problème de langue ou de méconnaissance du système j'ai donc contacté mon ami irlandais et grâce à son aide j'ai pu me rapprocher de la commission pour l'égalité de traitement et la défense des droits ils ont donc pris ma demande en compte et m'ont soutenu juridiquement je ne cherchais pas forcément à punir les banques qui m'avaient rejeté ni ne cherchais une sorte de compensation je ne cherchais qu'une manière d'éviter que ces choses ne se reproduisent à l'avenir pour moi-même ou d'autres personnes qui pourraient être dans la même posture de vulnérabilité c'est pourquoi je suis allée à la cour enfin je suis allée donc à l'audition ce n'est pas un secret si je vous dis que tout ce chemin a été très long et douloureux en fait c'était même plutôt terrifiant à certains moments j'ai eu peur je me retrouvais face à une coopération puissante comme une banque c'était quelque chose de terrifiant je n'avais de ma part pour ma part aucune puissance de mon côté mais les gens de la commission l'équipe m'a toujours encouragée et réconfortée ils m'ont toujours donné le contrôle de cette affaire je me souviens que Stephen me disait tu peux t'arrêter à tout moment quand tu le veux tu peux repartir de là sans aucune conséquence mais c'est ce qui m'a encouragée à poursuivre jusqu'à la fin et c'est ce que j'ai fait heureusement j'ai été jusqu'au bout du processus jusqu'au jugement final et la banque a été sommée de prendre des mesures pour éviter ce genre de cas à l'avenir non seulement cette expérience m'a donné la confiance de pouvoir me lever pour me défendre mais c'était également un message fort envers les autres réfugiés de faire confiance au système judiciaire afin d'obtenir leurs droits plutôt que de se retrouver isolé dans la colère j'aimerais pour terminer remercier mes amis irlandais mon ami irlandais Mike qui m'a introduit à la commission et j'aimerais remercier également Steven pour son soutien ainsi que la commission irlandaise pour l'égalité de traitement et la défense des droits de l'homme merci pour votre attention merci infiniment pour ce partage de votre histoire et Stephen je vais vous laisser reprendre la parole puisque vous avez été très impliqué dans ce cas et quand je dis à mes élèves quand on a des cas de discrimination si j'ai un visage et bien à leur montrer je le leur montre parce que derrière des cas de discrimination il y a des visages et il faut y être confronté il faut voir ces visages c'est très important ça merci beaucoup à Fida si tu es toujours là Fida merci pour ton histoire et ton courage bien sûr Fida raconte son histoire de façon bien plus éloquente que les avocats ne peuvent le faire et ça c'était tellement important ça nous a aidé à réaliser ce que nous avons fait avec son cas et avec d'autres après donc nous sommes intéressés à ces cas pour les ceux qui recherchent un asile depuis 2017 donc le NVH c'était l'interdiction de travailler en Irlande et la Cour suprême a trouvé que cette interdiction n'était non constitutionnelle anti constitutionnelle ce qui est vraiment intéressant puisque ce n'était pas sûr à l'époque et donc dans les faits ils ont donné aux personnes recherchant un asile ce droit donc après cette décision nous avons commencé à remarquer qu'il y avait des barrières des obstacles auxquels étaient confrontés ces personnes et alors par exemple pour les permis de conduire les demandeurs d'asile en Irlande vivent parfois dans des zones isolées des zones rurales ils ont besoin de devoir conduire pour se rendre à leur lieu de travail pour travailler pour faire des livraisons etc. ils doivent pouvoir conduire des enfants etc. donc l'état irlandais refuse de leur accorder des permis de conduire et même faire la demande puisqu'il est dit qu'ils n'ont pas la forme de résidence souhaitée ils veulent que les demandeurs d'asile est un passeport qu'ils aient une preuve de leur résidence en Irlande mais bien sûr lorsqu'ils sont demandeurs d'asile ils n'ont rien de tout cela un autre obstacle pour les demandeurs d'asile pour accéder dans le monde du travail comme Frida l'a bien expliqué sans compte bancaire dans notre société autre jour on ne peut pas être payé on ne peut même pas être employé et donc cette situation n'est qu'empirée pendant les confinements dû à la Covid-19 et toutes les restrictions en entendant parler de ces obstacles de ces difficultés ça nous a confirmé que ces problèmes étaient bien réels nous avons organisé un programme outreach et nous avons commencé à contacter comme Isabelle l'a dit des collègues dans des organisations non gouvernementales dans le pays qui travaillaient avec des demandeurs d'asile des réfugiés et nous avons pris l'avantage de la petite taille du pays de l'Irlande nous avons pris une voiture nous avons traversé le pays parler à des demandeurs d'asile pour comprendre quel était le problème ce qui se passait quelle était l'étendue du problème etc. donc en faisant cela nous avons aussi lorsque nous avons parlé à des demandeurs d'asile nous leur avons demandé les autres obstacles auxquels ils étaient confrontés à part le permis de conduire et en faisant cela nous avons réalisé deux choses la première c'est que les demandeurs d'asile étaient demandeurs de se plaindre à propos de ce refus de permis de conduire ils pensaient que c'était vraiment non justifié l'autre chose comme Fida l'a dit c'est que ils ne voulaient pas se plaindre par rapport aux banques ils pensaient que les banques avaient tout le pouvoir dans leurs mains que les banques pouvaient faire ce qu'elles souhaitaient et ils étaient préoccupés que s'ils se plaignaient et bien que cela d'une manière aurait un impact négatif sur leur statut en Irlande donc nous avons dû continuer à chercher pour savoir comment aller de l'avant autour de ces problèmes en 2017 comme Fida l'a décrit il est venu vers vous et nous a demandé une assistance juridique Fida l'a décrit très bien la manière et à quel point le processus est effrayant mais une chose pour laquelle il n'a pas dû s'inquiéter c'est son statut en Irlande il avait le statut de réfugié au moins il avait cette petite sécurité là comme il l'a dit il est entré dans une banque et je crois que si il n'a vraiment il n'a pas assez décrit ce qui s'est vraiment passé il lui a montré ses papiers de réfugiés ils les lui ont pris ils les ont examinés nous avons vu cela sur des vidéos de sécurité qui avaient été filmées et ils sont revenus à lui ils ont dit non nous ne pouvons pas ouvrir de compte bancaire pour les réfugiés syriens c'est choquant donc comme vous l'avez vu Fida est très éloquent il parle très bien ils ont vraiment choisi la mauvaise personne donc Fida est venu vers nous et il nous a dit voilà tout de suite nous lui avons apporté l'assistance nécessaire pour présenter son cas et donc devant le tribunal d'égalité donc sa décision a confirmé que Fida avait bien fait face à de la discrimination sur le terrain ce qui était essentiel ici c'est qu'ils ont également ordonné à la banque de s'engager auprès de nous pendant six mois pour éviter que ce type de problème ne se reproduise donc c'était une énorme opportunité pour nous pour voir l'univers des banques comprendre ce qu'ils pensaient nous nous sommes assis avec eux pendant six mois autant que possible et nous avons rencontré un gestionnaire un avocat nous avons demandé quelles étaient leurs politiques sur l'égalité quelles étaient leurs latitudes par rapport à la discrimination est-ce qu'ils pensaient qu'ils en faisaient assez et ainsi de suite ils se sont engagés sur certains points et je devrais dire que le cas de Fida qui est un réfugié syrien et une banque ont reçu beaucoup de publicité en Irlande c'était partout on voulait vraiment que cela soit rendu public autant que possible la banque n'avait aucun choix que de réagir dans une certaine mesure il y a eu des améliorations mais ce n'était pas assez nous n'étions pas convaincus qu'il n'y aurait pas davantage de discrimination donc nous avons continué à travailler et au bout des six mois nous avons revu la situation la situation est que nous avons continué à recevoir des plaintes provenant d'autres par rapport à d'autres banques et certaines banques avaient des offenses plus graves que la première mais nous avons regardé les options qui s'offraient à nous et nous avons décidé de procéder comme je l'ai dit plus tôt en faisant une révision d'égalité alors tout d'abord il y avait peu de demandeurs d'azir qui souhaitaient se plaindre des banques donc on ne pouvait pas les représenter en termes de des procédures il y avait des risques et complications sans nom donc les banques auraient pu se défendre vigoureusement donc il y aurait eu des délais cela veut dire que le problème n'aurait pas été résolu avant des années nous avons fait donc cette révision d'égalité donc ce processus equality review donc nous avons regardé leur système d'opportunité d'égalité et nous avons leur demandé de nous renvoyer un rapport s'ils le refusaient ou si nous n'aimions pas ce qu'ils avaient dit nous procéderions à un plan d'action c'est-à-dire que nous leur demanderions ce qu'ils allaient faire afin de régler le problème s'ils refusaient de le faire ou si nous n'aimions pas non plus cette réponse dans ce cas-là nous pouvions réaliser nous-mêmes ce qui est appelé l'equality review donc l'examen de l'égalité et si ça ne nous plaisait toujours pas nous pouvions lancer un plan d'action c'est-à-dire où on leur dit ce qui doit être fait et donc tout cela si ce n'était pas le cas si ce n'était pas fait nous pouvions nous retrouver devant les tribunaux à l'étape 1 nous avons choisi les pires cas donc nous avons leur avons envoyé l'invitation pour cette revue cet examen d'égalité nous avons dit qui nous étions nous avons présenté quels étaient nos pouvoirs nous avons également présenté la nature de nos préoccupations et nous leur avons posé beaucoup de questions sur leurs politiques et procédures et nous avons demandé des documents également ce qui nous était autorisé la banque a pris cela au sérieux et pour un certain nombre de raisons ils avaient vu le cas de FIDA ils savaient que ça se passait donc ils nous ont répondu et nous avons été satisfaits du niveau d'engagement et de coopération reçue ils se sont assis avec nous ils nous ont envoyé des armées d'avocats de gestionnaires de directeurs pour nous expliquer ce qu'ils faisaient nous expliquer qu'ils faisaient les choses tout à fait dans les règles de l'art et nous leur avons dit non ce n'est pas le cas et voilà pourquoi vous avez certaines choses qui ne fonctionnent pas alors il y a des années qui sont passées nous avons eu la crise du Covid-19 tout a été retardé et au final il n'y a eu plus qu'une chose et cette chose est le certificat de résidence temporaire donc ça veut dire que l'état a produit un document en Irlande qui montre qu'une personne a fait la demande d'asile et sur ce certificat temporaire en grande lettre rouge majuscule on nous a dit ceci n'est pas une carte d'identité donc nous avons dit à la banque nous avions répondu à toutes les autres questions si vous listez ceci et d'autres documents produits par l'état s'ils sont adaptés pour l'ouverture de comptes bancaires le problème est résolu on vous laisse tranquille si vous ne le faites pas et bien d'autres actions seront entreprises nous leur avons donné une date finale nous avons dit le 14 mai 2021 sur le 13 mai 2021 les banques ont annoncé une nouvelle initiative intéressante cette nouvelle initiative intéressante était que maintenant ils accepteraient des documents produits par l'état pour les demandeurs d'asile afin qu'ils puissent ouvrir des comptes bancaires et donc nous avons accueilli chaleureusement cette initiative depuis cette époque mai l'année dernière donc il y a un peu plus d'un an et bien je suis heureux de dire que les demandeurs d'asile en Irlande peuvent avoir accès à des comptes bancaires nous avons résolu un des cas bloquants mais l'autre existait toujours il y avait les permis de conduire dans ce cas là comme je l'ai dit nous n'avions il y avait beaucoup de cas de personnes qui souhaitaient se plaindre devant les tribunaux nous avions énormément de volontaires mais nous avons réduit le nombre à trois les cas les plus forts que nous trouvions les plus importants se basant sur des faits nous les avons fait se présenter devant une commission une sorte de tribunal et l'un des cas a été refusé par manque de juridiction ils ont dit qu'il y avait trop de temps qui s'était écoulé mais finalement la personne n'a pas souhaité faire appel donc il n'y avait plus que deux cas au final dans les deux autres cas les tribunaux ont décidé que le refus du lieu de travail de l'autorité des routières pour donner des permis de conduire aux demandeurs d'asile étaient des discriminations basées sur la race formidable décision dans l'un des cas ils ont demandé aux autorités routières d'accorder le permis de conduire et pour l'autre ils ont dit à peu près la même chose mais ils ont ordonné au ministère de revoir leur pratique autour de l'accord de ces permis de conduire pour les demandeurs d'asile donc il y a eu des appels pour les deux décisions nous avons apporté l'assistance nécessaire pour l'appel vers la prochaine cour dans cette cour l'un des cas a été réglé pour des personnes personnelles donc maintenant on n'a plus qu'un cas malheureusement dans cette cour nous avons perdu le cas donc nous avions une assistance supplémentaire apportée à ce client pour aller à une cour la haute cour d'appel malheureusement nous avons à nouveau perdu à cette étape vous imaginez notre client s'était présenté au tribunal et deux autres cours comme Fidal a dit un cas déjà représente beaucoup alors trois pour une personne vulnérable qui vit dans des conditions difficiles donc ils ont décidé qu'ils ne souhaitaient pas faire appel et on pensait que nous allions rester demeurer avec cette décision malheureuse grâce aux médias et à notre publicité et bien cela a circulé et des des avocats privés ont commencé à travailler sur ces cas donc un un des avocats a travaillé avec le ministère des transports par rapport à ce refus d'échanger de permettre de transformer un permis de conduire d'Afrique du Sud pour qu'il puisse être valide en Irlande nous avons commencé à travailler avec eux également nous avons apporté toute notre expertise notre expérience qui avait été accumulée avec les autres cas précédents nous avons dit que les demandeurs d'asile ont des lieux de résidence légaux en Irlande qu'ils ont des papiers qui sont acceptables pour obtenir un permis de conduire et bien entendu la décision de ne pas leur accorder ces permis de conduire est discriminatoire et je suis ravie de dire que la haute cour s'est accordée avec nous et il n'y a eu pas d'appel bien sûr qu'ils ont un lieu de résidence en Irlande bien sûr qu'ils ont le droit de faire cette demande donc depuis octobre de l'année dernière les demandeurs d'asile en Irlande ont le droit de faire la demande de permis de conduire et pour ouvrir des comptes bancaires également si je devais résumer je dirais que vous pouvez voir le temps que ça nous a pris nous avons dû représenter les personnes de façon privée nous sommes impliqués de manière différente il a fallu faire de la publicité il a fallu faire une pression politique exercer une pression politique et je pense que pour Clore ce n'est pas seulement un pouvoir ou un un problème qui va résoudre les choses c'est un ensemble il faut exercer la bonne pression au bon moment et ça peut aider merci beaucoup comment dans ce type de cas qui peut être qualifié de discrimination systémique à l'égard des demandeurs d'asile où on a des éléments en plus je dirais de la discrimination caractérisée sur l'humiliation en fait un système qui à la fois du refus des banques mais également de la part des autorités publiques il y a le chemin est extraordinairement long pour mener ce type de contentieux stratégique et c'est important même dans les affaires qui finissent par se terminer par être successful de prendre aussi la mesure du temps et des ressources qui sont mises au service de ces affaires par rapport aux ressources d'un organisme de promotion de l'égalité de traitement et je me tourne je vais commencer par Patrick parce que je vois tout à fait la transition connaissant bien les cas belges évidemment que je peux faire avec Patrick et donc on m'a signalé qu'on prend du temps ce qui est très bien et que donc on n'aura pas de dernier tour de parole mais qu'on aura le temps d'expliquer pendant la discussion éventuellement les éléments qu'on voulait dire donc si tu veux glisser quelque chose sur le comité européen des droits sociaux tu dois le faire là aussi ça va d'accord ce que j'ai entendu évoque énormément des coups sur les situations que nous connaissons juste une toute petite chose sur la question des discriminations de personnes qui sont en procédure d'asile ou dans des séjours précaires on a eu un dossier qu'on a appelé le dossier Simanovitch qui était une femme d'origine ukrainienne qui n'avait pas de titre de séjour sa procédure d'asile était terminée elle avait fait une procédure de régularisation et donc elle était ce qu'on appelle un séjour précaire Mme Simanovitch a trouvé un logement et comme la loi belge le prévoit la caution locative devait être versée sur un compte en banque ce qui a été fait au bout de trois semaines la banque a clôturé le compte parce qu'elle n'avait pas de titre de séjour valable ce qui est tout à fait singulier dans ce dossier là parce que ça montre aussi la position de précarité dans laquelle on est c'est le propriétaire qui a trouvé ça tellement scandaleux qui nous a saisi et qui a financé toute la procédure en justice pour sa locataire il était c'était quelqu'un qui était engagé et donc c'est lui qui a pris en charge les frais de justice qui a été sous une avocate spécialisée en la matière qui nous a contactés et pour nous je ne sais pas si la question s'est posée c'est la question du critère de discrimination parce que pour nous ce n'était pas évident que c'était une discrimination raciale sous base de l'origine sous base de la nationalité c'était sous base du statut de séjour et le statut de séjour n'est pas un critère protégé dans la loi et donc nous avons été en justice pour faire reconnaître le fait que par définition c'est quelqu'un d'origine étrangère de nationalité étrangère qui peut avoir un problème de statut de séjour et qu'à tout le moins c'est une discrimination indirecte sur base de la nationalité et de l'origine nationale et c'est comme ça que la banque a été condamnée pour discrimination par ce biais là je termine là dessus ce n'est pas là dessus que je voulais parler mais sur la question de la position et de la place de la victime et là sur des procédures européennes nous avons été dans deux dossiers qui ont fait l'objet de jurisprudence qui dans le monde de la discrimination sont connus c'est la référeine et l'arrêt Hachbita madame Hachbita voulait porter le foulard elle a été licenciée parce que elle voulait porter le foulard avant de rentrer dans le détail de la procédure c'est une procédure qui a duré plus de dix ans ça a été en première instance ça a été en appel ça a été en cours de cassation ça a été à Luxembourg c'est revenu en cours de cassation qui a recassé qui a été et madame Simanovitch au bout de dix ans elle ne voulait plus en entendre parler elle a quitté la Belgique elle a été vivre en Angleterre et c'était une difficulté en termes de procédure de garder le contact avec elle elle était dans toute autre chose et donc la durée de la procédure pour elle elle était dans la résilience elle ne voulait plus alors que c'est un cas qui était extrêmement extrêmement fort là dans ce dossier là en termes de contentieux stratégique dès le début nous avons conçu et construit le dossier pour faire poser les questions préjudicielles en première instance en appel on se rend compte que quand on est dans des dossiers et qu'on essaye de faire poser des questions préjudicielles les juridictions les cours et les tribunaux ne sont pas chauds pour faire poser des questions préjudicielles pour finir c'est la cour de cassation qui l'a fait tant mieux que ce soit la plus haute instance juridictionnelle qui l'ait fait mais en première instance et en appel ce n'est pas évident de convaincre les cours et tribunaux de faire poser ces questions préjudicielles ça nous arrive régulièrement dans nos conclusions de le proposer mais on ne le fait pas alors il y a peut-être une raison de procédure j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un magistrat qui dit en fait si moi je suis magistrat et que je pose une question préjudicielle ça peut me mettre en difficulté parce que si moi je pose une question préjudicielle tout le contentieux du même type dans d'autres dossiers je suis obligé de le suspendre le temps d'avoir la réponse et donc ce n'est pas uniquement le cas sur lequel il y a la question préjudicielle mais c'est tout le contentieux similaire qui se retrouve chez moi que je dois suspendre et donc et on sait combien de temps on prend la procédure à Luxembourg et donc c'est une des difficultés qu'il y a l'autre difficulté dans le dossier HBITA je l'ai dit c'est un dossier qui nous a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros c'était quand je dis plusieurs centaines de milliers c'est pas 200 000 c'est bien plus que ça tout le temps de la procédure c'est extrêmement coûteux pour des budgets même si on est si on est doté et donc c'est comme ça aussi qu'on est relativement prudent dans les actions en justice de bien choisir les cas parce que ça a un impact financier et budgétaire dans le contentieux de la cour de justice de l'union européenne il y a la référeine je ne sais pas si vous connaissez les faits de la cause monsieur Féreine installe les portes de garage et en permanence a un grand panneau le long de l'autoroute il dit on recrute on recrute on recrute un jour un journaliste vient et dit comment ça se fait que vous recrutez il y a des gens qui cherchent oui je recrute mais je ne prends jamais de personnes d'origine étrangère vous savez mes clients n'aiment pas voir des maghrébins qui viennent chez eux parce que quand on retire la porte de garage ils risquent de rentrer et puis ils vont voler et donc mes clients n'aiment pas les maghrébins et donc moi je n'engage pas de maghrébins et donc il dit ça dans la presse et là c'est un dossier sur lequel il n'y a pas de victime évidemment quelqu'un qui est maghrébin qui entend ça ne va pas les solliciter et donc on est dans une situation où il n'y a pas de victime individuelle et lorsqu'on en va en justice la défense c'est de se dire oui mais vous allez ici et il n'y a pas de victime où est-ce que j'ai discriminé et ça a été l'objet effectivement de la question préjudicielle et de l'avancée jurisprudentielle c'est que annoncer qu'on discrimine c'est discriminer même s'il n'y a pas de victime individuelle et donc il est possible aussi pour le gain de promotion de l'égalité d'agir en justice même en l'absence de victime et c'est en ce sens qu'on parle de contentieux stratégique Féreignes et Hbita ce sont des dossiers sur lesquels on a une stratégie du trois mât c'est-à-dire qu'on déploie nos voiles et on va et on est visible dans le contentieux devant la cour de justice à Luxembourg on a aussi une stratégie comme moi j'appelle la stratégie du sous-marin c'est-à-dire qu'il y a toute une série de dossiers dans lesquels un dossier qui est en cours la Belgique va intervenir soit parce que la Belgique est en cause soit parce qu'elle intervient et à ce moment-là nous pouvons intervenir et nous sommes sollicités par les autorités belges pour donner de l'expertise et pour asseoir la position de la Belgique lorsqu'elle va plaider elle-même dans des dossiers on l'a fait par exemple dans le dossier RING contre Danemark la Belgique est intervenue et on a alimenté les autorités belges de toute une réflexion et là notamment sur la question du handicap la RERING c'est notamment de faire reconnaître qu'une certaine maladie chronique peut être équivalent à un handicap et donc ouvre le droit à des amenergements raisonnables etc on est dans des dossiers aujourd'hui dossier Fernandez il y a un dossier contre la Pologne en matière d'orientation sexuelle par exemple où quelqu'un n'a pas vu son contrat prolongé parce qu'il est apparu qu'il était homosexuel et donc lui dit que son contrat n'a pas été prolongé parce qu'il est homosexuel la Belgique intervient et donc nous alimentons les autorités belges pour qu'elles puissent plaider et en général ils prennent notre expertise et ils les reprennent Fernandez c'est une stagiaire qui portait le foulard le stagiaire professionnel a été refusé parce qu'elle porte le foulard et on est aujourd'hui dans un dossier que nous suivons aussi concernant une municipalité qui a licencié non qui a refusé d'autoriser une femme à porter le foulard alors qu'elle était en back office et donc là le caractère du contentieux stratégique c'est de savoir est-ce que back office et fonctions publiques il est justifié d'interdire le port des signes convictionnels et là aussi c'est un dossier que nous suivons mais effectivement nous devons faire des choix parce que budgétairement on ne sait pas suivre tous les dossiers et donc une des manières que nous avons c'est aussi d'alimenter les avocats d'alimenter éventuellement le parquet dans des procédures judiciaires de toute une série d'expertises de jurisprudence sans nous-mêmes être partis à la cause parce que sinon on verrait nos coûts de procédure exploser voilà on fait alors je vais terminer puisque tu me le suggères dans un autre contentieux au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme on intervient relativement peu voire très peu mais ça c'est parce que comme organe de promotion de l'égalité nous avons les lunettes de discrimination les directives la charte des droits fondamentaux et donc on est moins ouvert on a moins d'expertise on a moins dans les doigts tout ce qui est la juridiction de la Cour européenne qui est moins directement nécessairement en discrimination par contre ce que nous faisons c'est dans l'exécution des arrêts là nous avons une vigilance lorsque ça tombe dans notre mandat et notamment il y avait l'arrêt La Chérie qui a condamné la Belgique parce qu'une disposition désuète qui se trouvait dans le code d'inscription criminelle imposait à toute personne qui rentrait au tribunal de se décoiffer ça datait du 19e siècle quand tout le monde avait un chapeau et par déférence auprès des magistrats il fallait retirer son chapeau et sur cette base là il y a des juges qui ont exigé que des femmes retirent le foulard et donc la Belgique a été condamnée pour discrimination dans le suivi de l'exécution de l'arrêt la Belgique a mis très longtemps avant de modifier cette disposition maintenant c'est modifié et le problème ne se pose plus par contre nous faisons des interventions soit en sous-marin soit plus clair devant le comité européen des droits sociaux et notamment en matière de handicap il y a un dossier dans lequel la Belgique a été sanctionnée ou stigmatisée ou condamnée par le comité européen parce qu'il n'y avait pas suffisamment de politique inclusive pour les enfants qui allaient à l'école avec un handicap mental et donc là la Belgique a été condamnée et quand on fait ce genre de choses là on travaille en bonne intelligence avec les différentes parties la Fédération nationale des droits des droits de l'homme était partie une ASBL qui s'occupe du droit des personnes handicapées mentales était partie et on le fait en bonne intelligence et notre rapport ça a été de mettre en avant toute la jurisprudence et toute l'interprétation de l'article 24 de la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées qui était un argument qui n'était pas repris par les autres et donc on travaille aussi pour ne pas répéter les choses devant les tribunaux on est aussi intervenu dans des dossiers concernant les gens du voyage dans des procédures urgentes qui ont été initiées par le Centre européen sur le droit des Roms avec une action judiciaire qui était de grande ampleur et qui a eu des conséquences totalement délétèses sur les femmes et les enfants et donc il y a une action et là on a travaillé aussi en sous-main ou lorsque la Belgique a été condamnée pour un manque de terrain d'accueil pour les gens du voyage voilà j'ai terminé avec ça merci beaucoup Patrick la technique du sous-marin je vais retenir cette expression j'utilise en général une autre expression mais c'est c'est effectivement une technique qui peut être intéressante et que OUNIA parfois utilise aussi mais ça peut être dans les deux sens avec les cliniques de droit avec lesquels vous travaillez notamment la clinique qu'on a montée à l'ULB mais pas uniquement celle-là et elle permet aussi dans des dossiers sensibles politiquement sensibles d'éviter d'évidemment pour l'organisme de promotion de l'égalité de traitement d'être critiqué sur le plan politique tu ne l'as pas dit tu peux beaucoup moins le dire que moi mais moi ayant ma liberté académique totale je ne m'en priverai pas dans l'affaire Ajvita je veux dire OUNIA a vraiment essuyé les plâtres de critiques politiques excessivement virulentes notamment une série de sorties sur le coût qu'avaient coûté ces procédures et le fait des critiques de nature à fragiliser OUNIA donc effectivement et Steven en parlait voilà avec Fida Marouf il y avait le alors il n'y a jamais de parfait parfait requérant mais quand même c'est à dire que dans le contentieux stratégique on cherche une personne qui va pouvoir incarner une cause et l'incarner le mieux possible c'est ce que Eliane Vogelspolski qui était professeure de droit bien avant moi à l'ULB a fait dans les affaires de Fren pour l'égalité hommes-femmes quand elle a apporté différentes affaires de Fren devant la Cour de justice de l'Union européenne c'est les premières affaires en égalité en égalité hommes-femmes contre ce qui n'existe plus aujourd'hui qui était la Sabena à notre compagnie d'aviation mais donc c'est je pense vraiment intéressant de pouvoir aussi investiguer des endroits où l'organisme de promotion de l'égalité de traitement va être moins sur le devant de la sellette mais va pouvoir véritablement partager son expertise notamment avec l'État donc c'est une manière de revenir devant la Cour de justice de l'Union européenne dans des interventions qui sont portées par l'État et qui pourront être alimentées par l'expertise de l'organisme Karen je sais que vous avez une expérience que vous aimeriez partager votre expérience à la Cour européenne de justice la Cour de justice européenne vous avez la parole si vous êtes d'accord vous pourriez nous dire quelques mots sur le fait que le DO n'a pas la compétence ravi d'entendre que d'entendre que ces récits sont très importants à relater pour nous aider à comprendre notre sujet je suis désolée parce que je n'ai pas tous les pouvoirs que vous avez pour intervenir dans les tribunaux comme vous le faites nous allons vers les tribunaux tribunaux ordinaires dans des cas civils nous n'avons pas tout ce que vous avez pour présenter différentes affaires mais je vais vous parler d'un cas en particulier et nous sommes allés à la Cour européenne de justice en tant que plaignant et nous avons demandé à la Cour cette première instance ces cours de première instance pour pouvoir passer ensuite à la Cour suprême il y a une obligation de demander à la Cour européenne de justice si ce cas est traité au niveau est traité en tant que loi européenne je n'ai pas fait partie de l'équipe de de défense de ce cas lorsqu'il a été présenté à la Cour européenne de justice mais je travaille à l'époque pour la Cour suprême ce cas est très important pour la loi et pour les avocats suédois également pour la loi européenne parce que ce cas a affaire entre l'autonomie du système national et le droit des individus à le droit à défendre leur cas au niveau de la Cour nationale dans ce cas les faits étaient les suivants un homme qui est né au Chili qui avait vécu depuis plusieurs années en Suède qui devait prendre un vol interne domestique entre deux villes de Suède on lui a refusé on lui a refusé l'accès lors du deuxième contrôle de sécurité à l'aéroport le médiateur a dit que c'était parce qu'il avait une origine ethnique différente qui n'était pas suédois nous avons donc porté ce cas au tribunal de district et nous avons dit que c'était un cas de discrimination la compensation était d'environ 1000 euros c'était là ce qui avait été demandé c'était important que cet homme puisse vraiment déclarer cet acte de discrimination il voulait aller au tribunal pour dire qu'il avait subi de la discrimination pour certaines personnes c'est très important d'être reconnu comme victime de discrimination les intérêts peuvent être différents mais pour cet homme c'était très important de le faire la compagnie aérienne est allée également au tribunal et a dit voilà nous avons payé ce que vous avez demandé mais nous refusons l'accusation de discrimination mais le juge a dû suivre la procédure selon la loi suédoise qui dit que si un cas ne peut être résolu et bien le juge ne peut pas exercer son jugement le juge a dit que le cas est terminé l'affaire est close puisque la compensation a été payée mais la cour d'appel ensuite a été approchée et cela a été également refusé puisqu'ils ont reconnu que la première cour avait émis son jugement selon la loi suédoise donc le recours est allé ensuite à la cour suprême et c'est la cour suprême qui a fait appel à la cour européenne de justice et cette cour nous a demandé nous a dit qu'un état membre doit examiner le dossier la cour suprême a demandé si c'est la personne si l'individu a demandé l'examen de son dossier sur la base de la discrimination même si la personne avait payé la compensation qui avait été demandée c'est donc un cas tout à fait intéressant et la réponse de la cour a dit ceci que selon les directives et selon les droits fondamentaux il y a un droit si quelqu'un cherche une déclaration de discrimination que cette discrimination soit donnée par le tribunal le simple fait de payer ne permet pas un accès à la justice dans ce cas là le cas est reparti vers la cour suprême et la compagnie est allée à la cour suprême avec toute une armée d'avocats pour dire que nous avions payé une compensation à présent nous voyons que nous pourrions effectivement admettre un acte de discrimination puisque la cour à Luxembourg l'a dit mais ce n'était pas vraiment quelque chose qui venait du cœur c'était plus de se conformer à ce qui leur était demandé rien de plus mais la cour suprême a dit que la compagnie aérienne avait payé et a reconnu l'acte de discrimination donc au final nous n'avons pas de cas nous n'avons rien à juger et le cas a été clôturé mais tous les juges de la cour suprême ont écrit leur propre avis ont émis leur propre avis et ont exprimé vraiment un problème et ont exprimé le fait le fait que les personnes ne pouvaient pas faire appel à la cour suprême donc ils ont dû regarder de près ce problème et changer la loi la cour suprême a dit on ne peut pas en jugeant un seul cas parce que d'autres problèmes semblables arriveront par la suite il faut donc regarder ce système de près l'étudier c'était il y a un an et demi nous n'avons toujours pas entendu de retour sur cette question mais nous croyons que de nouvelles lois seront votées prochainement merci Karine nous voyons l'importance d'accéder à la justice et du droit aux compensations selon la loi européenne nous sommes arrivés au temps des questions n'hésitez pas à poser vos questions à présent levez la main oui merci vous pouvez dire quelques mots juste vous présenter en deux mots d'accord bonjour à toutes et à tous moi je suis membre de l'association diaspora vote qui participe notamment à la conférence sur l'avenir de l'Europe et au plan d'action contre les discriminations à l'échelle européenne moi j'aurais une question déjà merci beaucoup pour votre présentation c'était très intéressant d'avoir une approche comparée dans chaque pays des organismes de traitement de l'égalité moi ma question de l'égalité des chances de faire systémique parce que dans certains cas je prends un exemple par exemple l'orientation subie que subissent beaucoup de jeunes en fin de classe de troisième dans les lycées dans les établissements publics on a en fait des critères de discrimination qui s'ajoutent donc ça peut être l'origine sociale mais aussi l'origine ethnique mais comme en France aujourd'hui l'approche intersectionnelle n'est pas forcément encore au rendez-vous alors qu'elle est à l'échelle européenne comment on fait pour harmoniser au sein de tous les états voilà prenant en compte bien sûr les limites qu'ont chaque organisme mais comment on fait pour harmoniser au mieux pour aussi rendre accessibles ces organismes-là aux citoyens parce que personnellement je sais que beaucoup de personnes qui subissent des discriminations n'ont pas envie d'aller voir le défenseur de droit ils pensent que ça ne sert à rien que de toute façon ça prendra du temps voilà comment on fait pour rétablir ce lien de confiance entre le citoyen et les organismes voilà j'espère que je n'ai pas été trop longue merci ce que je vais suggérer s'il y a d'autres questions dans la salle c'est qu'on en prenne plusieurs parce qu'on est aussi des personnes en ligne donc on va d'abord faire un tour dans la salle et puis un tour en ligne j'ai vu une main se lever là et monsieur également bonjour je suis Sandra très rapidement une question pour Patrick est-ce que j'ai bien compris les personnes doivent payer si vous les amenez au tribunal comment se passe la procédure monsieur merci pour ce colloque à la fois les interventions puis notre collègue aussi de Jasper Avot et sûrement les autres intervenants tout à l'heure j'en suis sûr parce que c'est hyper important en termes de formation continue pour nous aussi voilà et c'est tellement riche qu'on ne sait pas quelles questions aborder parmi toutes celles mais effectivement en essayant de faire court aussi j'ai beaucoup été marqué notamment par l'intervention de monsieur Charlier quand il a dit l'expression même quand on affiche de façon indirecte parfois une volonté discriminatoire c'est une discrimination même si elle n'est pas démontrée par les faits il se trouve que hier et ça va continuer d'ailleurs avec des délégués de madame la défenseur des droits ou des membres de son équipe au niveau national plutôt pardon et on avait un collectif interassociatif alors je ne citerai pas tous les membres pour ne pas vous faire perdre de temps même s'ils sont indispensables et on se disait par rapport au fonctionnement de nos caisses d'allocations familiales qu'il va falloir agir aussi au niveau du repérage dans les écrits affichés signés pas toujours diffusés par contre de la CNAF donc Caisse Nationale d'Allocations Familiales qui évidemment impacte le fonctionnement discriminatoire de nos CAF sous le contrôle de l'Etat qui impose dans le cadre d'une convention d'objectifs et de gestion avec la CNAF un certain nombre de restrictions à l'accès effectif au droit de certains de nos concitoyens notamment allocataires du revenu de solidarité active on se disait qu'effectivement le coeur de notre action bien sûr demeure localement et parfois en collectif intérêt associatif si c'est nécessaire et parfois avec les délégués de la défenseur des droits lorsque c'est nécessaire j'ai presque fini ça ça reste le coeur de notre action bien sûr mais que pour mieux appuyer donc on accompagne on fait de la médiation comme on peut avec nos acteurs de terrain etc qu'ils soient bénévoles ou travailleurs sociaux ça reste et après si on repère des dysfonctionnements quand on arrive à les démontrer à les synthétiser à les consolider interpeller bien sûr les CAF voire la CNAF voire le gouvernement mais en même temps il est indispensable avec des chercheurs en sciences sociales notamment d'éplucher les textes notamment un chercheur de l'IRS nous dépiaute pardon le terme régulièrement les textes de la convention d'objectifs de gestion avec la CNAF qui va bientôt être renouvelé je termine tout à fait je termine bien sûr madame bien sûr mais il n'y a pas que mais non je sais qu'il n'y a pas que mais juste s'il vous plaît laissez la place pour les autres et d'autres comprendront et monsieur comprend aussi je vois je comprends aussi ce que vous dites j'en suis certain madame j'ai beaucoup de respect pour les chercheurs on en a besoin donc effectivement simplement se dire que dans les textes il y a des contradictions majeures entre d'une part alors d'une part la volonté affichée ici plein de gens le savent mais ça fait du bien de le dire dans un contexte où on est d'accord une volonté affichée entre un on nous fait des grands discours enfin des grands colloques on veut nous faire pleurer sur la volonté des institutions en dépit du fait qu'en leur sein il y a plein de personnes estimables qui sont sincères bien sûr mais la volonté affichée d'institutions de lutter contre les non-recours et en même temps un développement de l'idéologie dans les médias avec des responsables politiques aussi et parfois des responsables associatifs de dire effectivement il y a trop de fraude sociale il faut développer les contrôles et se dire et en allant plus loin mettre en regard la contradiction des textes et des déclarations pardonnez-moi madame je vous arrête parce qu'il y a des personnes en ligne également il y avait une question également une dernière question mais je ne sais plus qu'il y avait voilà merci pardon j'ai appuyé Claudine Jacob je suis directrice des affaires judiciaires au sein du défenseur des droits je vais revenir aux discriminations et j'ai une question pour nos invités en fait je crois savoir un peu comment ça se passe en Belgique en revanche pas du tout en Irlande et en Suède comment sont financées en fait les actions par les individus de ce que je comprends de ce que dit monsieur Charlier c'est qu'il y a un soutien en fait sur les fonds sur le budget d'OUNIA est-ce qu'il y a des fonds spécifiques sur des actions stratégiques comment sont financées comment sont aidées en fait les victimes des discriminations parce que chez nous on a un système d'aide juridictionnelle mais on n'a pas les moyens nous de prendre en charge le paiement des frais de justice des victimes Merci beaucoup donc peut-être que si ça vous va on fait un tour de table pour répondre à ces différentes questions on a à la fois une dimension discrimination systémique une approche intersectionnelle pour utiliser quand même le terme et question question d'harmonisation puis aussi des dimensions quand même financières en termes de ressources qui sont importantes Patrick je commence j'ai quelques quelques questions ou quelques réactions alors quand on était ici en novembre sur une journée d'études sur le comment adresser les discriminations structurelles ou systémiques c'est pas nécessairement la même chose d'ailleurs moi je pense que ça c'est l'enjeu contemporain et de l'avenir du droit de la discrimination comment est-ce qu'on va pouvoir faire reconnaître et comment est-ce qu'on va pouvoir adresser sur un plan judiciaire parce que les discriminations structurées et systémiques sont suffisamment documentées dans les recherches sociales dans les recherches même économiques sociétales etc les chiffres le montrent on le sait et il faut trouver et ça c'est notre rôle à nous et pour nous en tant qu'organe de promotion de l'égalité c'est quelque chose auquel on réfléchit de savoir comment on peut judiciariser ces questions-là et les adresser et les faire reconnaître ça pose de multiples questions à qui est-ce qu'on s'adresse quand il y a une discrimination systémique est-ce que c'est l'état en général est-ce que c'est un secteur en particulier est-ce que c'est un gros employeur ou ça pose ces questions-là en termes de qui redevable en fait mais c'est un vrai enjeu sur lequel nous devons tous travailler et réfléchir pour en faire quelque chose de juridique parce que les discriminations systémiques et intersectionnelles ne sont pas encore suffisamment et parfois j'entends dire ça n'a rien à avec le droit mais je pense que ça a à voir avec le droit deuxième chose vous évoquiez le fait mais comment est-ce comment les victimes peuvent avoir confiance dans les institutions on a eu l'occasion de contribuer à une recherche qui a été faite en Belgique comment mieux aider les victimes d'actes de haine et c'est une enquête qualitative plutôt de nature journalistique plutôt que scientifique où des victimes ont été interviewées et ce sont ce qui est intéressant c'est les victimes qui ont fait des démarches qui ont à un certain moment fait une réclamation porté plainte ont fait un signalement etc et il a essayé à savoir qu'est-ce qui fait qu'un certain moment vous avez bougé et ce qui est intéressant dans cette recherche c'est qu'on voit que dans la position de la victime elle a besoin autour d'elle d'un réseau de soutien qu'est-ce qu'il attend de la famille de ses proches de ses collègues qu'est-ce qu'on attend des témoins qu'est-ce qu'on attend des organes de promotion de l'égalité qu'est-ce qu'on attend de la police qu'est-ce qu'on attend et là il y a toute une série de recommandations en disant il n'y a pas une solution quand on est dans cette situation là on doit pouvoir mobiliser différents types de ressources et chacun va les mobiliser de manière différente mais c'est aussi une prise de conscience de toutes ces ressources qui sont autour de pouvoir être proactifs et de réfléchir il y avait la question de Sandra mais aussi votre question sur le financement alors c'est vrai que sur un plan de la procédure nous agissons en notre propre nom et la victime agit en son propre nom on a chacun notre avocat pourquoi est-ce que c'est comme ça c'est parce qu'à un certain moment il se peut il se peut que nous n'ayons pas les mêmes intérêts ça peut arriver à un certain moment qu'en cours de procédure la victime peut se satisfaire de quelque chose et nous on va trouver que c'est une mauvaise décision mais la victime va obtenir des compensations on se dit moi je ne veux pas aller plus loin ou à l'inverse on se dit tiens ça c'est une bonne décision mais la victime va être insatisfaite et veut aller plus loin et donc les intérêts de l'organe de promotion de l'égalité et de la victime ne sont pas nécessairement toujours les mêmes mais bon voilà alors c'est vrai que ça pose un problème d'accès à la justice l'accès à l'aide juridique le seuil est tellement bas en Belgique qu'il est très très peu mobilisable pour quelqu'un alors c'est vrai qu'on essaie de trouver des mécanismes qui permettent aux personnes d'agir en justice sans que ça leur coûte trop cher alors par exemple dans tout le contentieux de la discrimination du droit du travail on a des protocoles de collaboration avec les syndicats et les syndicats ont des offices juridiques de défense et c'est eux qui prennent en charge tous les frais de procédure il y a des personnes qui ont des assurances défense en justice qu'ils peuvent mobiliser dans des dossiers et dans des contentieux et je vous dis qu'on essaie nous de trouver des solutions de manière à pouvoir garantir à la personne qui va en justice votre procédure va vous coûter maximum 1000 euros 1500 euros vous n'allez pas avoir une explosion et on négocie avec les avocats en disant écoutez nous demandons et là nous avons un pouvoir de négociation qu'une victime individuelle n'a pas vis-à-vis des avocats et on fait alors ça c'est un terme un peu bruxellois des spillerail on essaye de dans des dossiers on se met d'accord quand il y a deux avocats c'est notre avocat qui prend la toute grosse partie du boulot de manière à ce que l'avocat de la victime ait très peu et beaucoup moins de boulot et ne doivent pas facturer des honoraires trop importants et c'est nous qui prenons la grosse charge financière mais qui nous est facturée à nous sur un plan comptable nous ne pouvons pas payer pour quelqu'un d'autre la cour des comptes contrôle les choses on ne peut pas payer pour quelqu'un d'autre sous réserve de ce fonds de justice qu'on a obtenu qu'on doit mobiliser qu'on doit mettre en main et là mais c'est un fonds de justice tout à fait particulier dernière chose je réponds à votre question quand il y a des réglementations qui sont problématiques et qui sont discriminatoires ça ouvre aussi ça c'est le débat qu'on a eu en novembre ici toute la question du contentieux objectif devant le conseil d'état la cour constitutionnelle etc et là aussi les organes de promotion de l'égalité peuvent mobiliser le contentieux objectif pour faire annuler des dispositions qui seraient discriminatoires dans des textes en fonction de la nature du texte les procédures ne sont pas les mêmes pour avoir un impact des citoyens il faut aussi que les citoyens ne sont pas ennuis dans le débat c'est pas l'opinion il faut aussi que les citoyens discriminés dans le débat il faut aussi que les citoyens discriminés puissent être indignés être déculpandisés pour intervenir dans le débat parce que je suis d'accord les grandes institutions sont indispensables mais il faut aussi médiatiser tout cela pour que l'allocataire viendraie ça de base nous sommes évidemment d'accord Steven Steven tu as le floor je veux répondre à la question de ces dames je vais être sûr d'avoir bien compris la première question comment faire face aux discriminations intersectorielles c'est une bonne question comme Patrick l'a dit c'est quelque chose sur lequel nous réfléchissons beaucoup en Irlande nous avons un avantage nous avons ce que nous appelons le devoir du secteur public les obligations nous avons ce que nous appelons le public le secteur duty c'est-à-dire que toutes les organisations du secteur public doivent agir conformément aux obligations des droits humains des droits de l'homme c'est quelque chose de très utile donc si quelqu'un subit de la discrimination nous pouvons simplement rappeler à ces organismes qu'ils ont un devoir de se conformer aux principes des droits de l'homme c'est un de ces pouvoirs que nous avons qui est encore assez récent c'est quelque chose que nous avons introduit au cours des dernières années dans le secteur public et très bientôt des organisations du domaine public qui continuent de faire de ne pas faire ce qu'elles sont censées faire et bien nous pourrons leur mettre la pression maintenant ça c'est pour le domaine public lorsque nous parlons du secteur privé c'est un peu plus compliqué d'abord parce que le secteur privé est très bien financé ce qui n'est pas forcément notre cas et ces questions vont souvent très loin et peuvent devenir vite très compliquées sans vouloir trop simplifier ma réponse je pense que nous parlons ici du besoin d'être financés correctement pour toutes nos organisations que nous représentons ici pour pouvoir combattre ce genre de comportement c'est une question très intéressante j'aimerais avoir une réponse simple à vous donner et je le ferai si c'était le cas pour soulever la deuxième question pour revenir à la deuxième question comment restaurer la confiance entre ces institutions est-ce qu'on parlait des institutions en général ou des institutions comme les nôtres restaurer la confiance entre les victimes et les institutions c'est une très bonne question effectivement comme Fida l'a expliqué tout à l'heure comme vous l'avez dit dans vos commentaires nous sommes bien surconscients nous ne voyons que le haut de l'esberg des plaintes il y a quelques années par exemple nous avions une conférence des responsables musulmans il y avait peut-être 100 personnes dans la salle je leur ai dit je comprends que vous connaissez des personnes qui subissent des discriminations et qui ne ne savent pas forcément comment venir vers nous et je leur ai donné ma carte je leur ai dit comment nous trouver et nous n'avons eu aucune réponse et je comprends bien sûr pourquoi je comprends cela bien sûr c'est facile pour moi de dire aux gens venez vers nous contactez-nous mais si vous êtes de l'autre côté si vous êtes victime de discrimination dans la rue au café ce que nous entendons à maintes reprises c'est que cela affecte les gens et leur les empêche même de se manifester donc comment toucher ces personnes c'est important pour des organisations comme les nôtres d'aller dans les lieux publics de parler avec les personnes pas seulement à Paris pas seulement à Dublin mais également dans les villages à la campagne comme je l'ai dit c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire en Irlande qui est un pays beaucoup plus petit aussi mais il faut que nous puissions aller dans ce sens je pense que c'est un début de réponse nous sommes une autre institution c'est comme cela que les victimes ou les gens nous voient et pour revenir sur la troisième question qui est du financement des actions pour nos clients nous avons donc chez nous des avocats nous serons bientôt nous sommes six donc nous sommes ravis d'avoir six avocats qui sont payés par la commission notre commission et nous avons fait les choses de sorte à ce que le tribunal n'ait pas de coût donc si vous perdez vous n'aurez pas à payer quoi que ce soit donc ça c'est quelque chose de très utile nous avons également un budget pour notre travail plus conséquent je pense c'est une de ces choses c'est que plus nous réussissons plus nous menons la danse les gens viennent vers nous ils entendent parler de ce que nous faisons et nous demandent de les aider nous sommes indépendants nous sommes un service public mais nous sommes un service public indépendant c'est ainsi que nous sommes financés j'espère que cela a répondu à votre question merci je vais commencer par une question la question financière en Suède nous sommes toujours les plaignants nous couvrons nous aidons les plaignants donc nous couvrons les coûts c'est un problème puisqu'il est très cher d'aller à la cour pour des litiges en Suède et souvent on a des avocats qui viennent de gros cabinets et qui ont énormément d'argent qu'ils peuvent injecter dans nos cas donc heureusement heureusement on n'a pas perdu trop de cas et nous avons également un paragraphe qui dit que c'était vraiment important d'aller à la cour avec ce cas de discrimination même si nous perdons car nous ne serons pas obligés de payer mais les victimes sont les plus importantes il ne faut pas que les victimes aient à payer en cas de litige par rapport à la confiance nous avons eu des moments en Suède où personne ne venait voir le médiateur de l'égalité puisqu'on nous a dit vous ne faites rien vous n'avez pas de réponse donc nous avons découvert qu'en fait il y a des cas pour des individus nous écoutons bien les personnes et nous nous apportons la confiance suffisamment pour que d'autres viennent à nous également et grâce à ces exemples on peut faire accroître cette confiance afin que plus de personnes viennent à nous donc nous essayons de travailler de manière aussi proche que possible des organisations des associations qui représentent les minorités les personnes handicapées et d'autres groupes mais nous sommes un petit pays également peut-être qu'on devrait voyager plus on se concentre bien trop sur le fait d'être basé à Stockholm merci beaucoup merci beaucoup pardon il y avait encore une question oui bien sûr bonjour à tous de la commission européenne je travaille dans l'unité anti-discrimination pour la justice en union européenne j'aimerais revenir sur la notion d'intersectionnalité puisque vous avez dit qu'il a été reconnu au niveau européen mais je voudrais dire que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle il n'y a que six faits qui sont reconnus dans ce traité donc cela représente moins que pour le moment l'intersectionnalité ne fait pas partie de nos directives il y a une proposition récente sur la transparence qui le mentionne dans les récits mais cela n'a pas encore été adopté donc je ne dis pas que ce n'est pas une réalité bien entendu mais simplement que pour l'instant le concept n'est pas reconnu et pour la discrimination structurelle il y a quelque chose que nous savons j'en parlerai plus avant par rapport à notre initiation sur les standards contraignants pour l'égalité et j'espère que j'aurai l'opportunité de dire comment nous avons pensé à cela puisque ce n'est pas encore une proposition mais comment nous réfléchissons pour répondre à ces problèmes-là ça pourrait s'adresser aussi à la discrimination de ce type merci beaucoup sur les droits de l'homme apporte un tout petit peu plus d'éléments également les jurisprudences de comités des Nations Unies comme le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes ou le comité des droits de l'homme où on a une reconnaissance de la discrimination intersectionnelle et on attend beaucoup de la proposition de directive de la commission madame la défenseur des droits je voudrais juste rajouter un mot par rapport aux différentes questions qui ont été posées d'abord la plateforme anti-discrimination on l'a nous-mêmes créée effectivement à la demande du président de la république et de la ministre Elisabeth Moreno avec qui on a très bien travaillé nous l'avons créée en toute indépendance c'est nous qui l'avons créée nous tenons à notre indépendance vous imaginez à quel point donc c'était bien de le rappeler juste un mot sur ce que vous avez dit sur l'orientation subie c'est une de mes grandes préoccupations donc je suis très très contente que vous l'ayez soulevé là parce que les équipes le savent et que évidemment qu'il y a des questions qui se posent en termes d'accès au droit à l'éducation et en termes de discrimination aussi sur la question des contrôles de la fraude entre autres la fraude au minima sociaux évidemment qu'on a de fortes inquiétudes entre autres sur l'algorithme et on cherche à avoir des informations sur qu'est-ce qu'il y a dans l'algorithme qui permet d'aller contrôler cette fraude et dedans on a quand même quelques soupçons qui est par exemple on va contrôler plus les femmes seules et évidemment que cet algorithme il peut être au départ discriminatoire et devenir discriminatoire donc oui on a de fortes préoccupations là-dessus et vous avez raison de dire que le non-recours et très souvent des gens qui pas du tout n'ont pas demandé leur droit ont commencé et puis n'ont pas réussi ou ont été rayés des listes et vous imaginez bien que la préoccupation de ceux qui sont le plus éloignés du droit est une de mes préoccupations absolument quotidiennes et je suis d'accord avec ce que vous avez dit on voit qu'une partie visible de l'iceberg en fait dans toutes ces questions de discrimination il y a toute une partie et moi qui me préoccupe de ceux qui sont le plus éloignés du droit comment on arrive à ce que ces personnes-là nous saisissent et nous à réussir à être efficaces en termes de lutte contre les discriminations pour ceux qui sont les plus loin et je pense que c'est un vrai enjeu de nos institutions et qui n'est pas la partie la plus facile Merci beaucoup Je suis désolée on me dit que c'est sauf si vous avez une question minuscule Question minuscule je vous remercie pour vos interventions Anthony Etelbert je suis secrétaire général du CREFOM une association de lobby qui défend tous les originaires d'outre-mer ma question c'est l'exclusion du monde privé dans le financement des actions discriminantes et aujourd'hui on n'en a pas entendu parler or la responsabilité sociétale pourrait permettre de mobiliser des fonds pour financer les associations qui engagent des mesures de lutte contre la discrimination est-ce que c'est une piste par ailleurs est-ce qu'il ne faudrait pas que le parquet demande systématiquement des dommages et intérêts justement pour alimenter ce fonds parce que bien évidemment ce sont uniquement des financements publics et qui émanent des différents ministères qui nous permettent nous association de défendre les victimes je vous remercie pour la dernière question avec des aimées je vais me permettre sauf si nos intervenants veulent vraiment je vais me permettre d'y répondre parce que s'il y avait un élément qui me semblait important et votre question voilà vient à point à nommer pour cela pour relier ces questions de confiance de non recours au droit et de problème de financement qui est de se dire pour moi une des réponses c'est effectivement plus de collaboration avec différentes entités et notamment public-privé je pense à cet égard à dans une série de grands cabinets d'avocats justement pour avoir leur quota responsabilité sociale vont mettre des avocats expérimentés sur des dossiers pro bono notamment des dossiers européens je pense que c'est une des possibilités il y en a d'autres mais très clairement à travers cette notion de responsabilité sociale des entreprises qui est encore assez mal connue mais il y a une série de possibilités alors je ne sais pas quel est le système en France et ça je ne pense pas en tout cas en Belgique le parquet ne pourrait pas demander des dommages et intérêts ce qu'on pourrait imaginer c'est que les amendes qui soient payées si on est au pénal puissent alimenter un fonds particulier mais ça ça me semble plus compliqué mais en tout cas des collaborations qu'elles soient d'ordre financier mais aussi d'expertise parce que Patrick a dit je te donne la parole Patrick a parlé du fait qu'on a pour les discriminations structurelles qui sont et systémiques qui sont effectivement l'enjeu du 21ème siècle pour ces discriminations là on a une série de recherches qui les documentent très bien mais comment est-ce qu'on fait en sorte que ces recherches scientifiques qui les documentent soient acceptées par les juridictions comment est-ce qu'on fait en sorte que ces recherches là puissent faire basculer la charge de la preuve il y a un dossier qui concerne la France qui est aujourd'hui devant la Cour européenne des droits de l'homme qui concerne précisément cela le dossier sur les contrôles aux faciès et où on a des recherches scientifiques absolument en béton l'enjeu c'est que va faire la Cour européenne avec ces données là Patrick sur la question des s'attaquer à des gros acteurs que ce soit privé ou public on est confronté parfois à une difficulté très pratico-pratique c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain le nombre d'avocats spécialisés en droit de la discrimination et dans différents secteurs que ce soit en emploi en biens-service ou dans le pénal etc. n'est pas énorme et quand on s'attaque à un gros acteur il arrive assez régulièrement que l'avocat ou le cabinet d'avocat dise ah je ne peux pas défendre ce cas parce que j'ai déjà défendu la partie adverse et pour des raisons déontologiques on a parfois des difficultés de trouver des avocats parce que les acteurs importants ont recours très régulièrement dans tout autre type de contentieux mais la règle déontologique fait qu'un avocat ou un cabinet ce n'est pas l'avocat lui-même c'est parfois le cabinet les gros cabinets ne peuvent pas prendre un dossier contre une partie qu'ils ont défendue dans un tout autre dossier dans un tout autre litige et ça arrive sur des gros services publics je pense à la SNCB les trains au transport l'équivalent de la RATP etc. mais aussi des acteurs privés auxquels on s'adresse et on est confronté à cette difficulté pratique aux pratiques voilà merci beaucoup là je crois que je vais devoir autrement je vais me faire je vais devoir clôturer je remercie vraiment beaucoup les intervenants c'était vraiment un plaisir un honneur de modérer cette table ronde donc un applaudissement pour nos conférenciers ah oui et on me dit qu'on reprend à 16h30 et qu'il y a à mon avis un café ou quelque chose en haut un café merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501